Un retour incontournable, relais indispensables entre Dakar et le pays profond, prend forme la nouvelle ville qui donnera un souffle nouveau à notre capitale et au Sénégal de nos ambitions. Déjà, sur ce même site, nous sommes en train de finaliser un centre futuriste de conférences internationales. Aujourd'hui, et dans la même vision d'un aménagement rationnel du terroir, nous posons un autre jalon, une autre pierre angulaire, j'allais dire, du Sénégal. Du Sénégal de nos rêves, un Sénégal nouveau, ancré dans ses valeurs traditionnelles et ouvert à la modernité. Le pôle urbain de Diamnadio répond à la vocation première du plan Sénégal émergent. Il s'agit de stimuler la croissance par les infrastructures qui seront édifiées ici, de générer des milliers d'emplois par les travaux à réaliser et de favoriser un développement social, solidaire et inclusif par l'accès à l'habitat pour toutes les catégories sociales de notre pays. Monsieur le délégué au pôle urbain de Diamnadio et les différents développeurs, promoteurs que je salue, à savoir le groupe Alliance, le groupe Dozy, Télium, le groupe Jetran et Saint-Ninja. Je voudrais saluer leur engagement et leur volontarisme de poser cet acte majeur avec le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la vision que j'ai tracée pour l'émergence de ce nouveau pôle d'Amnadio. Les différents promoteurs qui nous accompagnent dans cette grande œuvre viennent de décliner sous vos yeux les différentes composantes du projet. Monsieur le délégué et chers partenaires, je voudrais vous féliciter et surtout saluer votre engagement déterminé. Je me réjouis fortement de la jonction de nos efforts État, secteur privé national, secteur privé étranger dans un esprit de partenariat au service d'une vision intégrée et multidimensionnelle de l'habitat pour tous. C'est cela aussi le plan Sénégal émergent. Nous le savons, mes chers compatriotes, de par sa configuration géographique et de la spéculation foncière effrénée, Dakar et ses environs immédiats étouffent. Le coût du loyer y est devenu insupportable, non seulement pour les couches sociales à revenus modestes, mais également pour les classes moyennes. Je pense à tous ces pères de famille, à tous ces pères et mères de famille angoissés par des fins de mois difficiles lorsqu'arrive l'échéance de faire face à leurs obligations de locataires. Je pense aux travailleurs du secteur informel comme ceux du secteur formel qui trouvent difficilement à se loger malgré des années de labeur et d'économie. Je pense aux célibataires qui rêvent d'une vie de couple et aux jeunes couples qui se préparent à une vie de famille. Je pense à nos braves compatriotes de la diaspora. Tous aspirent à un logement digne dans un cadre de vie décent. Je n'oublie pas non plus les bailleurs qui payent de plus en plus cher le foncier et les autres facteurs de l'immobilier, ce qui rend plus difficile la rentabilité de leurs investissements. Il nous faut donc, mesdames et messieurs, par une approche novatrice, trouver un nouveau point d'équilibre conciliant les intérêts des uns aux préoccupations des autres. Voilà ce qui fonde la réponse que je veux traduire dans cette nouvelle vision de l'habitat dont le pôle urbain de Djamnyadjo constitue une phase pilote. Djamnyadjo n'est donc pas une ligne d'arrivée, mais le point de départ d'une dynamique dont l'objectif est d'étendre l'offre de logements à chacune de nos grandes agglomérations. Ici, à Djamnyadjo, alors j'ai des problèmes avec le vent, vous comprenez ma difficulté. Ici, à Djamnyadjo, seront réalisés à terme 40 000 logements de toutes les catégories. Habitat social, moyen, standing et haut de gamme dans l'esprit d'une mixité harmonieuse. Sur ces 40 000 logements qui composent le programme, 15 000 logements seront réalisés dans les trois prochaines années. grâce à un partenariat public-privé intelligent et novateur, les logements du pôle urbain de Djamnyadjo pourront être acquis moyennant une mensualité déterminée sur une durée de 15 à 20 ans, voire 25 ans selon le cas. De plus, aucun accord apport initial ne sera exigé pour le logement social. C'est un contrat que j'ai avec le directeur général de la BHS. Des mécanismes rigoureux seront établis pour assurer la transparence et l'égalité des chances dans l'accès de ces logements. d'autres facilités seront également prévues sur le site, notamment des infrastructures pour les services sociaux comme l'éducation et la santé, des lieux de culte, des centres commerciaux, des hôtels et une zone réservée aux missions diplomatiques et aux services administratifs pour délocaliser certains ministères. En définitive, en augmentant l'offre de logement, le nouveau pôle urbain de Djamnadjo devrait ainsi contribuer à réduire davantage le coût du loyer. Réduire le coût du loyer, c'est réduire le coût de la vie et la précarité sociale. Il nous faut donc, chers compatriotes, en même temps œuvrer à une occupation plus rationnelle de l'espace compte tenu du potentiel foncier limité de la région de Dakar. Nous devons en effet de plus en plus construire en hauteur et nous accommoder de la vie en appartement. c'est pourquoi des espaces communautaires seront aménagés ici pour abriter des événements familiaux et socio-culturels. Oui, mes chers compatriotes, l'exigence de modernité et nos limites foncières commandent que nous prenions de la hauteur à l'image de plus d'une vingtaine de tours à dix étages chacunes qui seront érigées très bientôt sur le site des pompiers dans le cadre du projet de la cité de l'émergence. Et dès ce mois de juin, je procéderai au lancement de ce nouveau projet qui sera constitué de bureaux et de logements de différents standings en plus naturellement du projet pôle urbain de Djamnyadjo. prendre de la hauteur oui, mais aussi aller plus vite en accélérant la cadence. C'est l'objet du projet d'autoroute que vous voyez qui se poursuit sur l'aéroport international mais c'est aussi le démarrage je l'espère avant la fin de l'année 2014 de l'autoroute Tchest Tuba Tchest Tivaon pour un investissement de 400 milliards de francs CFA que j'espère lancer avant la fin de l'année. Mes chers compatriotes par ce rendez-vous autour de l'habitat sur ce site symbolique de Djamnyadjo nous prenons date dans la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent. Le Sénégal émergent est en marche il est à notre portée comme dans sa conception minutieuse par des cadres sénégalais compétents et dévoués nous le réaliserons par nos propres efforts dans un esprit rigoureux de méthode et de travail. Le Sénégal émergent c'est notre réponse à nos problèmes concrets par des actes concrets. Avec vous avec toutes les forces vives soucieuses du devenir et de la prospérité de la nation sénégalaise je suis plus que jamais dans le temps de l'action pour oeuvrer à la réalisation de notre grand dessin. Ensemble la main dans la main nous y parviendrons. Ici commence l'émergence et l'émergence c'est maintenant. beaucoup de Sénégal qui ont dit qu'ils ne connaissent pas le citron et l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence et de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence au sein du might. Nous allons rapprocher visibles Sénégal dans l'émergence de l'émergence et d'émergence qui reviennent dans notre cause de l'émergence de l'émergence et de l'émergence tout est pour les délégations aux villes d'瓦 des puissés pour les des Le gouvernement est l'économie. Nous avons des partenaires étrangers et des nationaux, des secteurs privés. Nous avons des étudiants, des membres, des membres, des membres, des membres, des membres. Nous avons un centre international d'échange, nous avons un centre d'économie. Nous avons un centre d'échange, nous avons un centre d'économie. Nous avons un centre d'échange et nous avons un centre d'échange. On a la zone du monde où l'on a des compagnies. On a tous les projets, les podcasts, et tous les logements de vous connaissent ici. Ce qui nous a montré est des films que vous savez, Les films de la Tchèque-Votte C'est tout ce qu'elles font bien. Sous-titrage ST' 501 ... 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